Musique La sagesse au poste, ça consiste généralement à avoir son chien assis à côté de soi pendant l'action de chasse. Alors qu'elle soit plus généralement au petit gibier, mais certains vont malgré tout avec leur chien au gros gibier. Donc c'est un exercice difficile qui demande au chien du sang froid parce qu'il va le voir les actions se passer devant lui. Des oiseaux qui peuvent voler, courir, etc. Et il doit malgré tout avoir une sagesse parfaite. La sagesse au poste, c'est d'abord s'assurer que son chien n'a pas peur du coup de fusil. C'est quand même un problème très très récurrent dans le chien de chasse. Là on a les petits chiots qui sont derrière nous. Nous, dès un mois, là ils ont un mois, on commence déjà à habituer tranquillement, sans changer leurs habitudes. Je ne suis pas partisan de le faire à la gamelle, de le faire quoi que ce soit. Tous les jours, ils sont sortis en parc de détente avec ma collègue qui les sociabilise. Et moi, je passe à distance, je tire deux, trois coups de pistolet. Et puis je me rapproche petit à petit jusqu'à temps à tirer à 3, 4 mètres de dans le parc de détente sans aucun sourcillement. Voilà, ça c'est la base pour que les chiens partent chez les propriétaires déjà avec quelques notions. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'auront jamais peur des coups de fusil. C'est un exercice à travailler tout le temps. Et dans les 6, 7, 8 premiers mois de votre chien, chaque sortie de chasse devra être avec l'objectif de faire attention à la peur des coups de fusil. Le but, c'est un bruit assimilé à une action positive. Voilà, donc le chien court derrière un gibier ou même sur une balle, sur un chiffon, peu importe. Vous lui lancez un jeu qu'il apprécie, vous le lancez à longue distance ou quelqu'un d'autre tire pendant que le chien est dans l'action, aucune réaction, ok, on peut continuer. Moindre petite réaction, on garde la même distance et on recommence jusqu'à temps que le chien soit dans sa partie de jeu ou dans sa partie de chasse et qu'il oublie totalement ce qui vient de se passer. La sagesse, c'est tout le temps. C'est un exercice simple, il n'y a pas besoin de grand terrain pour le travailler et on peut le travailler toute l'année. Il vaut mieux attendre qu'il ait 8, 10 mois pour bien assimiler les ordres. Le assis, c'est la base de tout. Si vous ne tenez pas un assis parfaitement, rien que là, 1 mètre de moi ou et une marche en laisse parfaite, ça ne sert à rien d'attaquer d'autres exercices. Le but, c'est de le garder assis. Voilà, donc de tourner en rond, assis. Voilà, toujours répéter l'ordre et de lui montrer assis, qu'il doit être connecté à vous. Voilà, donc toujours la main, l'ordre, assis. Moi, j'ai la main à plat, assis. Voilà, c'est bien, assis. Le chien assis, on récompense. On rappuie sur l'ordre, assis. On recule, assis. Et sur un exercice de canalisation comme celui-ci, on n'appelle jamais le chien à nous-mêmes. Si on le rappelle, on va être sur du rappel et on ne sera plus sur de la sagesse. Si je veux sortir mon chien de l'ordre, on la laisse. Allez, faites-le. Voilà. Et j'ai sorti le chien de ma sagesse. Maintenant, on va tenter les choses. Le but étant de travailler sur un seul rat pour lui augmenter la tentation de bouger au poste. Là, vous voyez, je vais prendre la portable. Je vais jeter juste devant le chien. Et comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Donc, s'il a cette tentation-là, il ne bouge pas, forcément, dans des airs plus hautes ou dans un milieu plus ouvert ou plus lointain, il bougera encore moins. Et on ramasse. On n'envoie pas au rapport le chien. On le récompense. Voilà, c'est bien. Assez. Voilà. Il faut qu'il comprenne, en fait, qu'il ne va pas partir au rapport à chaque fois. Si votre chien, à chaque fois qu'il y a un truc qui tombe, il part au rapport, forcément, il va monter en pression. Là, j'ai lancé un apportable. Hop, j'en lance un autre. J'en lance un deuxième. Voilà. On ne bouge pas. C'est bien. Et maintenant, sur le prochain, je sais que je vais l'envoyer au rapport. Alors, toujours, j'ai toujours mon rituel de récompenser mon chien avant d'envoyer. Le rapport, il a fait sa sagesse. L'exercice de la sagesse est bien. Allez, prends. Allez. Pétris. Prends. 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 Voilà. C'est bien. Voilà. Porte. Assis. Voilà. Donne. C'est bien. Voilà. Et du coup, il est content. Il sait qu'il va avoir sa récompense. Voilà. Et là, il a parfaitement bien réalisé les deux exercices. Assis, la sagesse et le rapport. Et dans sa tête, les choses sont cloisonnées. Si jamais toutefois, il venait à bouger au moment où vous lancez la portable, le fait d'avoir la laisse, vous laissez la portable à la place à laquelle il est tombé. Et vous reprenez votre chien en laisse et vous l'asseyez à la place où il était avant que vous lanciez la portable. Vous allez rechercher votre portable, vous le lancez au même endroit, s'il rebouge, on le remet à la place. Et au bout d'un moment, à force de faire ça, vous allez lancer la portable sans qu'il bouge. Une fois que ça s'est fait, évidemment, la question ultime, c'est le coup de fusil. Donc je lance mon apportable, mon chien est sage, je vais tirer un coup de pistolet. Et il va comprendre qu'à chaque coup de fusil, ce n'est pas systématique de partir au rapport. Dernière action qu'on peut faire, entre guillemets, hors période de chasse. On va, comme d'habitude avec la laisse, ce qui est plus simple, c'est de mettre le pied dessus, ce qui vous permet d'avoir les deux mains libres. Et là, on va prendre un oiseau, parce que les trois quarts du temps, la première fois, le chien, il part avec l'oiseau. Voilà, donc là, on tente son chien. Voilà, là, on voit tout de suite les oreilles du chien qui se redressent. Là, c'est beaucoup plus de tentations qu'un apportable. Et on stimule le chien, voilà. Et on le lâche. Assis, voilà. On réconforte l'ordre. Assis. Donc ça, on peut répéter cet exercice-là juste sur les oiseaux. Avec ou sans coup de fusil. Si on veut amener un coup de fusil, c'est comme sur les apportables, on décompose les étapes. Donc on l'énerve, c'est exprès, pour essayer de le pousser à la faute. Voilà, assis. On n'a plus toujours l'ordre. Assis, voilà. Et là, hop, assis. Voilà. C'est bien, il a commencé à bouger. Assis. Donc là, on va remettre en place gentiment. Assis. Assis. Et là, on peut amener un coup de pistolet. Voilà. Tout ça, c'est bien évidemment à faire avant la chasse. Parce que ce n'est pas une fois que vous allez être le fusil dans les mains à regarder en l'air que vous allez être concentré sur le travail que va faire votre chien. Parce que combien de fois je vois les choses se passer où vous arrivez dès le début de la chasse, vous asseyez le chien au poste, et pendant une heure, le chien passe tout le temps de la passer à pigner parce qu'il n'est pas habitué à rester assis à côté de vous. Voilà. Donc entraînez-vous à travailler ces choses-là hors période de chasse. On a le temps, le chien est content, ça le stimule, ça lui fait un exercice. Et ce n'est pas juste la veille de l'ouverture. Mais une fois que tout ce petit jeu, entre guillemets, est bien compris, votre chien va prendre plaisir. Il va savoir qu'il doit rester assis. Et qu'une fois qu'il est resté assis sagement, il va être d'une part récompensé. Et de deux, il va pouvoir aller chercher l'objet qui lui fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada